En fait, le film c'est une commande de la chaîne, c'est une commande de François. J'en suis pas à l'initiative, c'est-à-dire je ne suis pas allé voir le producteur pour dire j'ai une idée formidable, on va faire un film sur le BondiBlog. Il se trouve que quand le BondiBlog s'est posé le problème de faire de la télévision, avec cette émission qui s'appelle le BondiBlog Café, moi je travaillais déjà depuis longtemps avec Zadig et avec certains des réalisateurs qui ont commencé à réaliser cette émission. Et sur le BondiBlog Café, on était trois réalisateurs. dont moi, voilà, durant la première saison du BondiBlog Café. Donc si tu veux, ce film, il vient de là, au fond. Il vient d'un compagnonnage. Puisqu'au moment où le BondiBlog Café naît, il fallait que les BondiBloggeurs puissent se servir de ce truc un peu particulier qui leur était pas familier, qu'était la télévision. Donc dans un premier temps, des réalisateurs comme moi, comme Didier Cross, comme Thierry Kubler, ont travaillé avec eux pour produire des sujets. Des sujets qui n'étaient pas des sujets de news, comme des sujets classiques d'un journal télévisé, mais qui étaient des sujets plus longs, des sujets de 4 à 6 minutes, où déjà, on essayait de travailler sur un regard un peu documentaire. Donc voilà, tout ça pour dire que pendant quelques années, j'ai fréquenté d'assez près le BondiBlog, les BondiBloggeurs. Et le film naît aussi un peu de ça, c'est-à-dire de la demande de François, du diffuseur, à un moment où le BondiBlog a 10 ans. Donc c'était le bon moment pour consacrer un film et faire un portrait du BondiBlog. Au fait que moi, je les connaissais bien, donc je pouvais installer avec eux assez rapidement une relation de confiance. Et avec le BondiBlog, évidemment, qu'il avait envie que ce film existe. Donc le film, il vient de là. Tu dois toujours penser les films en fonction de ce que tu as envie de dire et de ce que tu as envie de faire, mais aussi en fonction de leur économie. Il se trouve que François n'est pas la plus riche des chaînes du groupe France Télévisions et qu'on n'avait pas énormément d'argent pour faire ce film, donc pas beaucoup de temps. Assez peu de jours de tournage. Donc on savait qu'une des contraintes de ce film, ce serait de faire un film d'interview. Parce que c'est quelque chose qui permet de produire beaucoup de matière en assez peu de temps, l'interview. Après, évidemment, une fois que tu as dit on va faire un film d'interview, on va faire ce portrait à travers la parole des blogueurs, il faut choisir les blogueurs que tu vas interviewer. Je ne sais pas comment ça se fait. Ça se fait beaucoup au feeling, tu vois. Comme j'avais beaucoup travaillé avec eux, j'avais une petite idée des gens dont j'avais envie de faire l'interview. Après, ce qui est vrai aussi, c'est que la plupart des blogueurs qu'on voit dans le film, ce sont des blogueurs qui sont là depuis longtemps, pour une certaine antériorité, avec lesquels je pouvais raconter tout le parcours du Bondyblog. Il y a des Bondyblogueurs qui sont arrivés au Bondyblog il y a un an, un an et demi. Ça aurait peut-être été plus compliqué d'avoir suffisamment de recul avec eux pour tout raconter. Et puis quand tu fais un film, déjà là, le film, il est fait à partir de 12 interviews. Il y a Serge Michel, qui est le fondateur du blog, le co-fondateur du blog avec Mohamed Hamidi, qui est maintenant le président du Bondyblog. Nordine Nabilie, qui est le directeur du Bondyblog, et neuf blogueurs. Tu vois bien que dans un film de 52 minutes, tu ne peux décemment pas aller au-delà. Tu vois, c'est déjà presque pas raisonnable de faire autant d'interviews. Donc voilà, à un moment donné, il faut faire des choix en fait. Évidemment, si tu racontes le Bondyblog, tu racontes aussi un peu la banlieue. C'est lié. Tu racontes les quartiers populaires. À travers eux, tu te poses des questions sur les quartiers populaires. Et très rapidement, on arrive à ce dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, eh bien, on arrive à la perception que les autres ont de ce que c'est qu'une banlieue, de ce que c'est qu'un quartier populaire. Et à Nordine, qui dit, voilà, jusque dans les années 80, moi, je ne suis pas un arabe. Je suis un petit Peugeot. Je suis un fils d'ouvrier. Et puis, dans les années 80, arrive le Front National, en 84, aux élections européennes. Et tout d'un coup, alors que j'avais toujours été un fils d'ouvrier, les gens disent, t'es un arabe. Mais bon, on en est là. C'est-à-dire, tout est fait de beaucoup de raccourcis, tu vois. Tout est... On est dans un monde où on assigne beaucoup les gens à une identité, à un lieu commun, à une généralité. L'idée de ce film, dans son économie particulière, avec ce souci de donner à voir et à entendre ce qui fait le cœur du BondiBlog, c'est-à-dire les articles, c'était que ceux qui vivent dans les quartiers populaires ne soient plus des figurants d'une histoire qui, au fond, n'est pas la leur, quoi. C'est un spectacle. Mais un spectacle par lequel ils se sentent de moins en moins concernés, finalement.